Musique Alors ce matin, ce n'est pas moi qui vais prêcher. Ce n'est pas moi. Et quand on a dit surprise, on a donné ce moment. Non, ce n'est pas moi. Je vais inviter mon fiston, le frère Hervé, qui vous a apporté la parole de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Yahweh, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta grande grâce. Merci pour ta compassion. Merci pour ton choix justifié par la grâce. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes que ce que tu fais de nous, Seigneur. Alors, quand je prie, Seigneur, que ce moment soit un moment durant lequel tu seras l'acteur principal. Conduis-nous tous, Seigneur, conduis-nous tous, parle à nous tous, Seigneur. Utilise ma bouche, mon Dieu, et communique ta pensée à moi ainsi qu'à toute ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié, c'est toujours un honneur, mais aussi une responsabilité que de se tenir devant le peuple de Dieu. Voilà pourquoi je m'en veux remercier l'apôtre Douglas pour sa confiance, mais aussi l'encadrement, la formation qu'il est en train de nous accorder. J'ai envie de remercier aussi mes pasteurs qui prient pour moi et qui me soutiennent énormément. Que Dieu soit élevé. Je bénis le Seigneur pour la présence de nous tous ici présents. Alléluia. La parole que nous partageons ce matin s'intitule « Dieu est avec toi ». Dieu est avec toi. Alléluia. Le but de ce message est donc de nous rendre consciencieux de la présence de Dieu. De faire en sorte que nous soyons conscients de la présence de Dieu. C'est très important en avoir la conscience, de nous rendre conscients de cette réalité, mais aussi d'imposer cette conscience à nos corps. Imposer cela à nos corps, dire à nos corps que Dieu est avec moi là. D'imposer cela à nos corps, mais aussi de l'imposer à notre entourage et à tout ce à quoi nous faisons face. Souvent ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Nous perdons souvent cela à l'esprit que Dieu est vraiment là. Dieu est vraiment avec nous. Matthieu 28 au verset 20. Nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il y en aura que je vais donner et que nous n'allons pas pouvoir lire. C'est Jésus-Christ qui parle sa dernière parole lorsqu'il laissait ses disciples. Il dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à ce que les choses se terminent, jusqu'à ce qu'il y ait un point final à l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Vous savez pourquoi, pour moi, cela constitue le plus grand miracle que Dieu puisse être avec les hommes. C'est ce qu'on appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Vous savez, quand on dit Emmanuel, j'entends Emmanuel, j'entends El à la fin. C'est-à-dire Elohim, le Dieu créateur, dans toute sa splendeur. Vous savez, c'est des Elohim qu'on ajoute, El Elohim. On dit El Shaddai, El Kibo, El Elion, El Roy. Lorsqu'il est avec toi, il vient avec toutes ses dimensions divines. El Roy est avec toi. Le Dieu qui t'a toujours vu. El Elion, le Dieu très haut. C'est-à-dire que, même ceux qui... Alléluia. Même les choses les plus élevées de la vie. Même les personnes les plus élevées de la vie. Lorsqu'ils se présentent devant El Elion, elles sont petites. Mais il est avec toi dans cette dimension. Dieu est avec toi. Mon frère, ma sœur, Emmanuel. Vous savez, c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à son obéissance. Alors pourquoi il faut vraiment mentionner Jésus-Christ l'homme? Parce qu'il a vécu sur la terre en tant qu'homme. Et il a obéi de façon complète à Dieu. Il a obéi à Dieu et il est mort à la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, il a vécu le diable. Et parce qu'il partait, il sait que le diable est toujours sur la terre. Mais moi aussi, je suis avec vous. Être avec quelqu'un veut dire être en compagnie de quelqu'un. C'est accompagner quelqu'un. Être avec quelqu'un veut dire aussi soutenir quelqu'un. On le voit souvent lorsque les champions, ce matin encore, j'avais les pasteurs qui me disaient « Ah ouais, je te soutiens, je te soutiens, je prie pour toi. » C'était une façon de me dire « Je suis avec toi. » Dieu est avec nous, frères et sœurs. Il nous soutient. Pourquoi dans ma méditation, j'ai découvert une dimension de Dieu que j'appelle El Nacham. Le Dieu qui compatit avec nous. Les dieux de la consolation. Le Dieu qui éprouve de l'empathie pour nous. Vous savez, l'empathie est une dimension profonde en fait. Parce que quand quelqu'un éprouve de l'empathie, limite, il ressent le douleur que tu ressens. Et Dieu est avec nous. Mais il y a une autre dimension. Celle que nous ne considérons pas trop. Lorsqu'on dit « Quelqu'un est avec moi », ça veut dire que la personne est en accord avec moi. Il est en synergie avec moi. La personne est en connivence. Pourquoi on dit « Je ne suis pas avec toi dans ce que tu dis. » C'est-à-dire que ce que tu dis, ce n'est pas trop ce que moi je soutiens. Souvent, nous cherchons le soutien de Dieu. Nous cherchons la compagnie de Dieu. Mais nous ne cherchons pas l'accord de Dieu. Hallelujah. Nous ne cherchons pas que Dieu soit d'accord avec ce que nous faisons. Et ça, c'est une dimension qui nous échappe. Et c'est une dimension très, très importante. Jésus, lorsqu'il disait à ses disciples « Je suis avec vous », c'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que vous faites aussi. « J'adhère à ce que vous faites. » Est-ce que souvent nous laissons Dieu adhérer à ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes en accord avec Dieu dans ce que nous faisons? Est-ce que la décision que j'ai prise ce matin, la décision que j'ai prise hier, était-elle en accord avec ce que Dieu voulait? Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? C'est ça aussi, être avec Dieu. Et cette dimension, elle est très importante. Sommes-nous conscients de la présence de Dieu? Cherchons-nous dans notre conscience, dans ce que nous faisons, à être en accord avec Dieu? Hallelujah. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il a inauguré ce que moi j'appelle l'ère Emmanuel. C'est-à-dire que Dieu maintenant habite au milieu de nous. Dieu t'accompagne. Il est là. Lorsque tu dors, il est là. Voilà pourquoi je dis que c'est le plus grand miracle. Il est en même temps au ciel, il est avec toi aussi. Il est en Chine, il est aussi avec toi. Ta présence est là. Et vous savez, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, il y a beaucoup de dimensions parce qu'il y a la présence glorieuse de Dieu qui est la manifestation de ta présence, qui est le Kabaoth. Ça, je ne parle pas de ça, mais je parle simplement de la présence de Dieu comme omniprésent. Ça, c'est la première dimension de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est partout, partout. Mais il y a aussi la présence de Dieu qui vient habiter avec vous. Cette dimension émanuelle qui vient avec toi lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Voilà pourquoi toi qui es ici, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi de façon générale. Il fait lever le soleil pour les méchants et les bons. C'est cette dimension-là seulement. Il nous a tellement donné le pouvoir que même pour qu'il soit avec nous, Jésus-Christ a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ça dépend de toi. Il peut être là, mais la manifestation de sa présence dépend de toi. C'est ta décision à toi. Ce n'est pas un piège, frères et sœurs. Ce n'est pas un piège que de vivre sur la terre avec la chair, avec tout ce qui nous entoure. Et Dieu te demandait d'être l'élément moteur de la manifestation de sa présence. Ce n'est pas un piège. C'est pour que nous puissions être distingués des autres êtres humains. Nous marchons ensemble, nous allons au même supermarché, je prends le même transport, je marche, j'en prête les mêmes routes avec vous, mais il y a une différence. Moi, j'ai Dieu avec moi. Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. Est-ce que nous en sommes conscients, frères et sœurs? Emmanuel, Dieu est avec nous. Et à chaque fois que l'ennemi vient pour t'attaquer, il voit Emmanuel. Il est incapable. Celui qui repose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut d'abord demeurer pour reposer. Ah, si tu demeures, l'ombre te couvre. Quand l'ennemi vient, il ne te voit pas, il voit celui qui te couvre. Dieu meurt à l'ombre du Tout-Puissant. Ça relève de nous, frères et sœurs. Ça relève de nous. Et ce combat, c'est au niveau de la chair. Parce que la chair n'est pas consciente de la présence de Dieu. La chair est attachée aux choses terrestres. Un homme de Dieu a dit, ça c'était merveilleux. Il a dit, lorsque tu es né, tu ressemblais à tes parents. Mais lorsque tu mourras, tu ressembleras aux décisions que tu auras prises. Yes! Lorsque tu mourras, tu ressembleras. Je ne veux pas aller loin. Je veux vraiment chercher à être respectueux de la mémoire de cet homme qui est parti. Une célébrité qui est décédée il n'y a pas longtemps, qui est dans nos esprits, qui est décédée de manière tragique. Son enterrement, c'était de manière tragique. Vous savez de qui je parle. C'est le choix qu'il a fait. De vivre comme ça. Ainsi, il est mort comme ça. Il a été enterré comme ça. Je ne parle pas de la suite. Parce que Dieu seul sait. Tu peux aller au ciel. Mais ta vie est une misère sur la terre. Parce que tu as fait des mauvais choix. Tu n'es pas peut-être répandu avant de mourir. Mais la vie sur la terre est une misère. Et tu ne laisses pas une bonne image dans les pensées de gens. Quelle gâchis ! Je ne sais pas si ça passe ce mot. Quelle gâchis ! La présence de El-O-Him avec moi. Et je gâche cela. Et c'est le plus grand danger que d'être ignorant de la présence de Dieu. C'est le plus grand danger que de faire semblant que Dieu est avec nous. C'est le plus grand danger que de se laisser aller. Oubliant cela. Et vous savez, la nature humaine n'est pas faite pour vivre avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. J'aimerais que tu regardes ton voisin sérieusement, calmement. Dis-lui, tu as besoin de Jésus. Si nous lisons Nombre, chapitre 22, chapitre 23, 24. On parle de l'histoire de Balaam. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Cet homme qui a été payé pour aller maudire Israël. Et chaque fois qu'il venait pour maudire Israël, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas parce qu'Israël n'était pas maudissant. Mais j'ai relevé une chose. Balaam, lorsqu'il regardait Israël, il regardait Israël de haut. Il était sur la montagne et Israël était dans la vallée. Mais qu'est-ce qu'il voyait ? Nombre 2. Qu'est-ce qu'il voyait ? Oh my goodness. Dieu est merveilleux. Est-ce que Balaam voyait ? Qui l'empêchait. N'oubliez pas, on avait dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre tout puissant. Il voyait quelque chose. Nombre 2. Dieu est en train de donner les ordres à Moïse. Pour que Moïse puisse faire en sorte que le peuple de Dieu se campe. Vous allez lire ce verset à la maison. Je vais aller vite. L'éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Cela veut dire que la tente d'assignation était au milieu. Ok. A l'Orient, le camp de Juda. Orient veut dire Est. C'est-à-dire qu'à l'Est, il y avait le camp de Juda. Avec sa bannière et avec le corps de l'armée. Là camperont les princes, le fils de Juda, Nashclon, fils d'Abinadab. Et son corps d'armée composé de 74 600 hommes. D'après le dendombrement. A ses côtés camperont la tribu d'Isaacar, le prince et le fils d'Isaacar. Nathanaël, le fils d'Isaacar. Et si vous lisez, vous continuez. Ils vous diront que les camps de Juda qui étaient à l'Est étaient constitués de 186 400 personnes. Et je dis déjà que c'était le camp où il y avait plus du monde. 186 400 personnes à l'Est. Et au midi, c'est-à-dire qu'au sud, il y avait le camp de Ruben qui était composé de 151 400 personnes. C'est-à-dire qu'ils étaient moins importants que le camp de Juda. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je peux avoir? Je peux avoir sept personnes, s'il vous plaît. Sept personnes, s'il vous plaît. Sept, s'il te plaît. Oumette, viens, s'il te plaît. Sept personnes, s'il vous plaît. Ok. Pardon. Ça, c'est l'Est. Le camp de Juda, c'est le camp où il y avait le plus de personnes. Papa, tu te tiens là, s'il te plaît. Et toi, tu viens là, s'il te plaît. Papa, s'il vous plaît. Pardon. Ça, c'est le camp de Juda. Et ils ont dit, au nord, il y avait le camp de Ruben. Pasteur, pardon. Ok. Et au milieu, il y avait l'arche. Avec le camp de Lévis. Les Lévis, on ne pouvait pas les compter. Parce que Dieu avait interdit. Donc, on a le camp de Juda qui fait 186 400 personnes. Donc, le plus nombreux. On a le camp de Ruben qui faisait, au sud, qui faisait 151 400 personnes. Donc, moins nombreux. On dit, pasteur, je joue parce qu'il représente quand même beaucoup de personnes. C'est notre pasteur. On dit, à l'ouest, dans le camp d'Ephraïm, 108 100 personnes. Vous êtes, s'il te plaît. On a dit, à l'ouest. Donc, toi, tu te mets là. Euh... Ça va aller. Tu t'aimes là, s'il te plaît. Tu regardes, pasteur, je joue. Merci. Et après, ils ont dit, au nord, c'est-à-dire... Non, à l'ouest, c'est-à-dire. C'est en face de l'est. Merci. Et ils ont dit, au nord... Ils ont dit, au nord, il y aura 157 600 personnes, c'est-à-dire le camp de Dan. Le camp de Dan. Et au milieu, on va dire, c'est le camp de Lévi. Ils ne sont pas innombrables, mais bon, c'est le camp de Lévi. Là, ils étaient dans la vallée. Maintenant, Balaam, il vient sur la montagne. Lorsqu'il vient sur la montagne, il voit les enfants d'Israël alignés. Entre eux, ils se voyaient, nous sommes un camp. Il y a Lévi, Nanani, Judas, Dan. Mais Balaam, lorsqu'il est monté sur la montagne, il voyait autre chose. Il voyait la croix, frères et sœurs. Il voyait la croix. Parce qu'il voyait la croix. Et la croix qui était la préfiguration de l'œuvre salvatrice de Jésus. Il ne pouvait pas les maudire. Alléluia. Il ne pouvait pas les maudire. C'était la manifestation concrète de la présence de Dieu au milieu d'Israël. Il voyait la croix. Lorsque tu marches, lorsque moi je marche, moi je peux me voir Hervé Loubeau et un fils de son père. Mais lorsque l'ennemi vient, il voit la croix de Jésus. Et la croix de Jésus, c'est le sépôt le même de ma victoire. Vise de moi l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous serons presque avec le cœur. Nous serons presque avec le cœur. Par celui qui nous a aimés, nous ferons des exploits. Et il sera dans cette vie. C'est l'heure d'Emmanuel, frères et sœurs. Nous vivons dans le temps, Emmanuel. Je n'ai pas besoin de porter une croix. La croix est en moi et sur moi. J'aimerais que tu te regardes bien maintenant. Il y a une croix marchant sur toi. Il y a une croix marchant avec toi. Et cette croix est pleine de sang. C'est-à-dire que quelqu'un est passé dessus. Tu marches dans la victoire. Vous pouvez acclamer très fort. Ils sont très très forts. Alain me voyait la croix. Lorsque l'ennemi te voit, il voit Christ. De plus tard, la Bible dit que nous sommes cachés avec Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi lorsque Paul et son compagnon étaient à Antioche, les gens les voyaient. Certainement, ces gens avaient l'œil exercé. Vous voyez, on voit Christ. On voit Christian. On va dire chrétien en français. Mais en anglais, c'est Christian. Ça veut dire qu'il y a Christ. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sent comme Christ. Mais c'est quoi le danger? Jusqu'au chapitre 24 à la fin. Balaam vient. Il n'arrive pas à m'en dire, il bénit. Écoutez, Balaam ne me bénissait pas. Parce qu'il en avait envie. Il bénissait parce qu'il était contraint de bénir. J'aimerais dire à quelqu'un. Certaines personnes te font du bien. Ce n'est pas parce qu'elles t'aiment. Ce n'est pas parce que ta tête les plaît. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu marches avec la présence de Dieu. Tu marches avec la présence de Dieu. Christ est avec toi. Mais il s'est passé une chose. Chapitre 24 au Calabie nous dit. Balaam s'en alla et Balak s'en alla aussi. Mensonge. Balaam n'était pas parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 25. On va lire. Nombre 25. On parle de gens. Des gens qui étaient tellement imbibés de la présence de Dieu. Que rien ne pouvait les toucher. Après, il dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce n'est pas l'amour que toi tu manifestes. Mais c'est l'amour que Dieu manifeste pour toi. Écoutez. Écoutez. Balaam, il n'a pas pu. Satan ne peut rien contre toi. Il l'a même dit. L'enchantement, la divination ne peuvent rien contre toi. Vous voyez. Souvent, nous n'avons pas le problème avec le diable. Parce que le diable a été vaincu par la croix de Jésus. Souvent, notre problème, c'est nous-mêmes. 25. Juste après. On va même lire. Verset 24 du chapitre 24. Mais les navires viendront de Kittim. Ils immélieront la Syrie. Ils immélieront le breu. Et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, parti et retourna chez lui. Balaam s'en alla aussi de son côté. 25. Israël demeurait à Sittim. Là où il était. Il a toujours été. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Balpéor. Et la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es sauvé. Jésus a payé le grand prix. Le diable a été exposé en spectacle. Les sorciers viennent. Ils n'arrivent pas à t'atteindre. Soudainement, tu commences à pécher. Oh ! Soudainement, tu commences à pécher. Je crois à la grâce de Dieu. Le salut, c'est par la grâce. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est par la grâce. Oui. Cependant, il y a aussi la foi de celui sur qui la grâce a été faite. La grâce, c'est la main de Dieu qui t'apporte des choses que tu ne peux avoir. Ta foi, c'est-à-dire la foi, c'est les œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres. Je te montrerai la mienne sans œuvres. Ta foi, c'est ta main qui va chercher ce que Dieu t'amène. Et ils ont commencé à pécher. Et soudainement, la colère de Dieu s'enflamma. Ils furent tués par Dieu. Balaam, le prophète, l'a bien dit que cet homme était un débat tellement puissant que tout ce qu'il disait arrivait. Mais lui n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec nous ? Si nous allons dans l'Apocalypse. Apocalypse 2.14 Est-ce qu'on peut nous le mettre, s'il vous plaît ? Apocalypse 2.14 Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangesse les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à la punicité. Lorsque Balaam est parti avec Balak, il n'est pas tout de suite rentré chez lui. Il a dit à Balak, « Je n'ai pas bu. » Écoute, on va leur faire, on va leur mettre des pièges. On va envoyer les prostituées. Vous savez, le diable nous connaît tellement. Le diable a été diable face à l'homme depuis Adam et Ève. Il connaît des faiblesses. Voilà pourquoi nous ne devons pas rigoler, frères et sœurs. Nous ne devons pas rigoler. Ce que je viens de dire, vous le trouverez aussi dans Nombre 31, au verset 16. Balaam a conseillé à Balak d'envoyer les filles pour qu'elles séduisent les enfants d'Israël afin que ce que lui n'a pas pu faire contre Israël, qu'Israël le fasse contre lui-même. Je parle aux gens qui chassent des démons. Souvent, oui, c'est bon, nous chassons des démons. Mais le plus grand démon qu'il faut chasser, il est là. Elle, elle bâtira. Elle se terminera. Mais elle peut condamner toute ton âme à l'enfer. Elle peut annuler les desseins de Dieu dans ta vie. Alors, il faut faire attention quand tu dis, moi, je n'aime pas ceci. Moi, j'aime de la moi. Ce moi-là, c'est qui? C'est la chair. Les oeuvres de la chair naissent avec nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous devenons enfants de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous recevons Christ, nous rejoignons notre nature divine qui nous a précédés avant la fondation du monde. Mais lorsque nous naissons, nous naissons avec la chair. Je nais avec les réflexes de mon père. Je nais avec la façon de parler propre à ma famille, propre à mon pays, à ma communauté, à ma culture. Et cette façon de parler construit ton moi. Je parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Je disais, c'est bizarre, tu as entendu papa parler? Et c'est comme si c'était toi. J'ai entendu donc son papa parler? Comme si c'était cette personne-là. Tu es vraiment sa fille. Combien de fois ici, les habitudes propres à nos familles s'attachent-elles à nous? Facilement. Et ces choses se dressent en une nuit. Contre-nous. Jésus a dit, je m'en vais, je vous laisse, voici les miracles qui accompagneront. Mais l'une de ses dernières paroles, il a dit, je n'ai et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le diable ne peut pas t'attaquer d'en haut parce que Jésus est là. Mais le diable vient t'attaquer d'en bas par tes semblables, par ta chaire. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, Jésus était dans la plénitude de la présence de Dieu. Il jeûnait, la gloire était là. La gloire était là, poussée par le Saint-Esprit. Mais cela n'a pas empêché le diable à venir tenter sa chaire. Si tu es le fils de Dieu, comment, donc tu aussi, je jeûne là. Il y a la gloire, le Sheikhaïn est là. Non, si tu es le fils de Dieu, mange ce pain. Consomme cette pierre en pain. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, frères et ceux. Il y aura des enfants de Dieu, nés de nouveau, ou un bâtiment de feu, d'esprit, tout ce que vous voulez, qui vont être, qui vont grouper en enfer simplement parce qu'ils n'ont pas été pris face à Dieu. Et en face de l'ennemi. Le combat que nous devons mener, frères et sœurs, c'est celui de fuir la chair, de fuir les passants de la chair, de nous battre contre cela. C'est un danger. Joseph était conscient de la présence de Dieu. Genèse 39, à partir du verset premier, j'aime le verset premier. David nous dit que Joseph, il réussit en Égypte parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph. Mais on s'approche, on s'approche. Tellement qu'il était beau. La femme de Potiphar a commencé à tenter Joseph. Et il s'est défendu, il a dit, je ne pourrais pas faire ainsi mal à mon maître et pécherais-je, et pécher devant Dieu. Dieu n'était pas là. Nous sommes où? Nous sommes en Égypte, pays plein dans le péché. Dieu n'était pas là. Combien de fois nous regardons-nous pas à gauche et à droite et constatons qu'il n'y a pas l'atmosphère de « tu es vivant ». Et nous remarquons cela, nous mettons à faire comme tout le monde, oublions que Dieu est là. C'est dans des moments pareils que tu t'enclenches ou tu ouvres la porte qui t'amène dans une autre dimension de ta vie. C'est lorsqu'il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de frères et de sœurs, il n'y a que les païens, il n'y a que des gens qui vont comprendre. Si tu décides à reconnaître Dieu, dans ces moments-là, c'est là que Dieu actionne ta montée pour la prochaine étape. Ah, c'est sûr, si Joseph n'avait pas reconnu la présence de Dieu à ce moment-là, il allait cacher un péché. Je préfère être exposé devant Dieu, être ridiculisé devant les hommes, que d'avoir un secret avec lequel le diable me détruira. Il a reconnu la présence de Dieu. Ce que l'Israël n'a pas pu faire, Joseph l'a fait. C'est ce que l'Israël était incapable de faire. Y a-t-il des gens ici qui vont reconnaître la présence de Dieu, même lorsque l'acte a posé sera à leur avantage. Quand j'étais trop petit, trop jeune, je veux dire, je disais souvent, tu as péché vraiment gratuitement, comme ça tu n'as rien gagné. Alors c'était une mauvaise façon de dire les choses. Parce qu'il y a des moments où tu pécheras pour gagner grand. Donc tu pécheras à ce moment-là. Alléluia. Le voleur sur la croix a reconnu la présence de Dieu. C'est quoi le contexte ? Jésus-Christ est pendu au bois. Toute la ville est contre lui, il est traité de tous les maux. Déjà que d'être pendu au bois, c'était le symbole d'une malédiction. Donc ce n'était pas l'endroit approprié pour reconnaître la gloire de Dieu. Cet homme-là, celui avec lequel il était pendu, nous sommes donc dans Luc 23, partie du verset 40. L'autre commençait à se moquer de Jésus. Normal, parce que, tiens, on bénéficie du même sort. Mais bizarrement, curieusement, notre voleur dit, tu n'as rien compris. Nous, nous méritons ce qui nous arrive. m'écoute maintenant, c'est ce qui me dépasse. On parle d'un Jésus pendu au bois ridicule, à demi dénudé, le sang coulant de partout. Il n'était pas encore mort. Parce que c'est après la mort de Jésus que certains soldats même ont reconnu qu'il était Seigneur. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé. Il était encore là à souffrir, à pleurer, à dire des choses que les gens ne comprenaient pas. et lui, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Non, mais on le dit aujourd'hui parce qu'on a été prêchés. On sait que Jésus, c'est lui le Seigneur. Mais cette personne, c'était quelles circonstances? C'était dans la honte. C'était dans le manque. C'était dans une atmosphère défavorable. C'était dans le chaos. Nous vivons dans un pays, je suis désolé de le dire, qui est dans le chaos. La France ressemble à un chaos. L'Occident, je ne dis pas la France ni l'Occident, je dis le monde actuel n'est plus propice à la reconnaissance de la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation de ta famille. Je ne sais pas qui a vécu quoi dans ta famille. Je ne sais pas lorsque tu fais la lecture, l'étude des membres de ta famille, qu'est-ce que tu vois? Vois-tu la main de Dieu? Peut-être que la famille est chaotique. Cela est devenu une sorte de conclusion normale pour toute personne. J'aimerais te dire que cela était pour les autres. Toi, dans ce chaos-là, n'attends pas que les choses commencent à se faire pour que tu reconnaisses. Cet homme n'avait pas vu Jésus ressusciter. Je pense qu'il n'avait même pas entendu que Jésus ressusciterait. Mais il a réalisé seulement. Il a dit, je vais créer une chose. Cette personne qui ressemble à un brigand, moi je m'accroche à elle. Je te dis de s'accrocher à Jésus. Malgré que la situation autour de toi ne présage rien, même si autour de toi personne n'est jamais guéri de cette maladie, toi, tu commenceras. Toi, tu commenceras. Pourquoi? Parce que tu réalises la présence de Dieu. Toi, tu commenceras. Commence des choses que tu n'as jamais vues. Commence des choses, frères et sœurs. Je disais que ça dépendait de toi. La femme a la perte de sang. Elle n'avait pas encore entendu quelqu'un toucher les bords des vêtements de Jésus et son sang séché. Mais il a dit, je sais que celui qui est dans mon entourage là, il fait des choses bizarres. Moi, je veux toucher. Ça dit qu'elle a initié quelque chose qu'elle n'a jamais entendu parler. Qu'est-ce qui est rare dans ta famille? Qu'est-ce qui est rare dans ton église? Qu'est-ce qui est rare dans ce pays? Qu'est-ce qui est rare dans le monde dans lequel nous vivons? Je vais commencer là. Je vais commencer là. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent commencer des choses avec Dieu? Est-ce qu'il y a des gens ici dans cette église qui croient qu'il y a un Dieu qui est le maître et du possible et de l'impossible? Et le maître et du visible et de l'invisible? Je veux croire à ce que j'ai déjà lu dans la Bible. Mais s'il y a des choses que la Bible ne m'a pas dit, je veux les créer avec Dieu. Je veux les créer avec Dieu. J'aimerais que tu regardes trois personnes et dis-leur, je veux commencer à créer des choses. Je vais commencer à créer des choses, papa. Je vais commencer à créer des choses avec Dieu. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que mon père n'a jamais vu, ce à quoi mon cœur n'a jamais vu. J'ai un Dieu qui est le Préateur. Tout ce qu'il croit, il le crée. Tout ce que sa parole dit se manifeste. Rien n'est impossible. nous sommes dans la terre de l'enfantement. La terre, il enfantera. En un jour, il enfantera. Est-ce que tu peux pousser les filles de l'enfantement ? Dieu est avec moi. Je vais en être conscient. Je ne veux pas pécher. Je ne veux pas méprendre la grâce de Dieu. Je ne veux pas considérer comme acquis le salut de ce corps car le corps n'est pas sauvé. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas être dans le laxisme. Je ne veux pas être passif. Je veux jouer mon rôle jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. J'ai essayé l'autre fois que ça n'a pas marché. J'ai essayé l'autre fois que j'ai échoué. Il m'a dit je te donne encore une nouvelle opportunité. Saisis celle-ci. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est tombé ici ? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a raté des choses ? Je parle à quelqu'un qui a échoué avec Dieu ? Je parle à quelqu'un qui a laissé Dieu qui a laissé Dieu à une certaine période qui a abandonné Dieu. Reprends courage. Lui ne t'a pas quitté. Lui ne t'a pas quitté. Il ne renonce jamais à son appel. Ce qu'il a lancé sur toi il le maintient. Il est le seul qui demeure fidèle à sa parole. Il est lié à sa parole. C'est que sa parole dite demeure. Voilà pourquoi depuis qu'il a maudit le diable le diable est resté diable. L'enfer existera. Ta guérison est une réalité. Ta gloire est une réalité. Ta bénédiction est une réalité. Ton salut est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Le jugement dernier est une réalité. Ce qu'il a dit il le fera. Est-ce qu'on peut tous se lever pour prier ? Ah Jésus. Ah Jésus. Ah Jésus. Si tu es ici tu n'as jamais donné ta vie de façon personnelle à Christ afin que tu t'accompagnes là où tu es lève seulement ta main. S'il te plaît lève ta main lève ta main fais vite on n'a pas passé le temps. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus lève ta main vite comment on n'a pas de temps lève ta main lève ta main et ferme les yeux est-ce qu'on peut tous fermer nos yeux ? Lève ta main et ferme les yeux. Si tu es ici que tu as du mal du mal à te maintenir dans la communion avec Dieu j'aimerais que tu commences à faire cette prière dis Dieu tue tout ce qui me sépare de toi tue tout ce qui me sépare de toi est-ce qu'on peut tous élever simplement nos voix et commencer à prier ? Lève ta main et prie come on Abro Sanda je ne veux pas aller en enfer je ne veux pas aller en enfer Seigneur je ne veux pas considérer cela comme en acquis je connais mes problèmes je connais mes géants je connais mes difficultés rends-moi conscient de ce combat est-ce que tu peux prier que Dieu te rende conscient de ce combat que Dieu te rende conscient de tes combats si tu n'as pas encore reçu Jésus commence à dire Jésus je te donne ma vie viens habiter en moi Jésus je te donne ma vie deviens mon Seigneur et Sauveur que chacun prie conformément à sa situation rends-nous conscient de ta présence je ne veux plus Seigneur revenir aux mêmes erreurs je ne veux plus Seigneur retomber au même danger donne-moi la force d'être plus conscient de ta présence de vaincre la tentation oui je vaincre la tentation si tu es ici tu vis dans le péché bien qu'étant dans le Seigneur tu vis toujours dans le péché lève ta foi commence à demander la force de Dieu commence à demander la force de Dieu est-ce que quelqu'un peut lever sa foi et demander la force de Dieu que Dieu t'aide ce n'est ni par la force ni par la puissance j'ai été discipliné je me suis contenu mais je suis tombé c'est Dieu qui relève c'est Dieu qui donne la force c'est Dieu qui donne la victoire qui te rende conscient de sa présence le temps s'endure le monde est déséquilibré le danger est imminent la mort nous entoure le diable est sur la terre pourquoi nous les jeunes de nos familles nous sommes membres de nos familles l'identité nous sommes liés selon les réalités à nos familles nos familles sont des familles impuniques les publicités de guette dans ta famille vous êtes orgueillés l'orgueil de guette dans ta famille la cupidité la cupidité est une guette demande à Dieu de te délivrer sauve-moi Seigneur sauve ma conscience délivre ma conscience délivre ma conscience que mon âme soit sensible à la vérité que mon âme soit sensible à la sainteté je vais être sensible à la sainteté au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus abro se camada à la fin de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada